Quelqu'un m'a demandé hier ce que signifiait exactement être aligné. Je pense qu'on est tous en mesure de saisir ce dont il s'agit ou de le ressentir à l'intérieur de soi, mais j'ai quand même envie de faire une petite précision par rapport à ça aujourd'hui. Je pense que ça pourrait être utile et peut-être que ça peut vous éclairer dans votre quotidien. Prenons un exemple, j'ai envie de faire le tour du monde. Je ressens que ça va être bénéfique pour moi, j'ai envie d'aller explorer d'autres cultures, de découvrir d'autres pays, je sens que ça va m'inspirer. Et donc je ressens de la légèreté, de la joie, de l'enthousiasme. C'est cette émotion-là qui va me permettre, qui va être le carburant pour agir. C'est-à-dire que je vais pouvoir acheter mes billets et partir en voyage de manière fluide. et je vais pouvoir faire pleinement l'expérience de mon désir. Donc ça, c'est un exemple où tout est aligné. On sent que toutes les énergies vont dans le même sens. On sent qu'il y a une cohésion. On sent que tout est aligné, c'est-à-dire entre ce à quoi j'aspire, ce que je crois sur mon désir, l'émotion qui émerge, qui est légère, et l'action qui va en découler. C'est ça les repères pour savoir quand est-ce que je suis alignée ou non. Deuxième exemple, je vais garder le même. Donc j'aspire à faire un tour du monde. D'ailleurs, j'ai des amis qui m'en ont parlé. Ça a été extrêmement positif pour eux. Et au moment de voir quel pays je vais aller découvrir, je me rends compte que j'ai une petite retenue en moi. Et puis je poursuis, je veux acheter mes billets. Et là, je me rends compte que j'ai un petit peu peur de voyager, que j'ai des craintes par rapport à la façon dont je parle anglais, que je ne suis pas sûre de pouvoir me débrouiller toute seule. Et le temps passe. Et puis finalement, j'abandonne mon projet. Je n'ai pas l'énergie pour le faire. C'est-à-dire que les émotions qui sont là, c'est plutôt quelque chose qui me freine. C'est l'inertie, c'est l'apathie, c'est je repousse au lendemain, je procrastine, comme on dit. Et donc, mon désir ne va pas jusqu'au bout, il n'aboutit pas. Donc dans cet exemple-là, on peut voir qu'il y a des énergies contraires. Il y a des forces opposées, en fait, qui sont ensemble et donc qui n'arrivent pas à cohabiter, qui font que le projet ne peut pas aboutir. Donc c'est ça, ne pas être aligné. Troisième exemple, ou autre option dans cet exemple, j'ai envie de faire le tour du monde. Je ressens qu'il y a un petit peu de retenue, mais je suis très inspirée par ce que mes amis m'ont raconté de leur voyage. Et puis c'est quelque chose qui est très à la mode de voyager. Donc j'ai envie de faire comme tout le monde. Et puis j'ai envie de poster des photos de moi à l'étranger sur Instagram, etc. Et donc je n'écoute pas cette retenue qu'il y a en moi et je me laisse guider par mes aspirations, enfin mon aspiration de départ et puis l'influence extérieure. Et donc j'achète mes billets et je pars en voyage. Et puis dans l'expérience, une fois à l'étranger, je me rends compte que je ne suis pas très à l'aise, je ne sais pas trop me débrouiller, j'ai plein de problèmes de logistique, de retard d'avion, j'ai du mal à trouver les endroits qui m'inspirent, etc. Donc dans cet exemple-là, on voit qu'il y a un désir qui est là, mais qu'il y a des freins à l'intérieur de moi que je n'ai pas su ou voulu ou pu identifier avant de m'embarquer dans le projet. Et donc je vais en faire l'expérience pendant le voyage. C'est-à-dire que le voyage lui-même va me permettre de révéler mes peurs, mes craintes, mes croyances limitantes ou bien souvent aussi mes illusions, puisque dans cet exemple-là, on voit que je suis influencée par l'extérieur et que je veux faire comme tout le monde. Et donc, ce qui importe à mes yeux, c'est de garder pour repère cet alignement entre ce dont j'ai envie, ce que je crois, ce que je ressens en termes d'émotion et l'action qui en découle. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, de pouvoir être fidèle à ce que je ressens au plus profond de moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui vibre à l'intérieur de moi, est-ce que ça correspond à quelque chose dont j'ai vraiment besoin ? Est-ce que, intuitivement, je ressens que tout est vraiment OK ? Et ça, on a tous la réponse en nous, même si quand on n'a pas d'entraînement ou beaucoup d'expérience, ce n'est pas évident à se rendre compte. Mais on a tous, en fait, cette réponse-là qui est à l'intérieur de nous et qui vibre d'une certaine façon. C'est-à-dire que l'émotion, quand elle est favorable, ça ne va pas être une excitation. Par exemple, ça va être plutôt quelque chose de joyeux, mais de paisible. Ça va être quelque chose de serein, d'ancré, de léger. Mais ça ne va pas être de l'excitation où je pars dans tous les sens, où je suis pressée de réaliser mon projet, etc. Il y a quelque chose qui est posé, en fait, dans cette réponse, quand je suis en contact avec un vrai besoin. Donc, à ce moment-là, je peux y être fidèle. L'autre chose qui est intéressante de découvrir, c'est donc, une fois que je fais l'expérience et que je me rends compte que ça ne me correspondait pas, de voir pourquoi. Et c'est dans l'expérience, bien souvent, et seulement dans l'expérience, que je peux me rendre compte quelles sont mes croyances limitantes, par exemple, quelles sont mes peurs. Et une fois que je peux les identifier, eh bien, je peux m'en occuper, faire le clair là-dessus pour pouvoir les dépasser. Et je reconnais que ce n'est pas forcément évident de le voir tout seul. Mais pour ça, il y a plein d'aides aujourd'hui. On peut se faire aider d'un thérapeute, c'est-à-dire quelqu'un qui est neutre et qui va nous donner un regard extérieur, qui va nous aider à faire émerger ces réponses-là en nous. La troisième chose que l'on peut découvrir dans l'expérience, c'est nos illusions. Et comme je disais, souvent, on est influencé par l'extérieur parce qu'on n'a pas pris le temps d'écouter à l'intérieur et donc à notre guidance intérieure. Et donc, on se retrouve embarqué dans des plans, des projets, des désirs qui ne sont pas du tout les nôtres. Et ça me fait penser au nombre de fois où j'ai entendu notamment des femmes me dire qu'elles étaient en couple ou qu'elles se sont même mariées en sachant que ce n'était pas le bon, c'est l'expression, et que pourtant, elles y ont été. Et donc, c'est dans l'expérience qu'on peut découvrir ces illusions par rapport au couple, au mariage, au travail, à l'argent, à l'apparence, etc. Donc ça, ce n'est pas très grave puisqu'en fait, l'expérience nous amène ces réponses-là. Elles nous permettent d'en prendre conscience, de le vivre dans notre chair et ensuite, de s'occuper de nos croyances limitantes, de nos peurs ou de rectifier nos illusions par la conscience. Donc ça, c'est très positif, mais bien souvent, on a tendance à se blâmer, à se juger, à s'accuser, à se condamner. Et ça, en fait, ça aggrave le fait de ne pas avoir été aligné. C'est comme si ça nous maintenait dans cette posture de tiraillement intérieur, de conflit intérieur. Alors que si je vois l'expérience comme un révélateur et que j'accepte d'avoir l'humilité de prendre conscience de quand est-ce que je me suis trompée, quand est-ce que je n'ai pas été fidèle à moi-même, et bien dans ce cas, c'est comme une acceptation, le fait d'assumer ce que j'ai fait et d'accepter d'en avoir fait l'expérience et de ce dont j'ai fait l'expérience, c'est ça qui permet de se donner de l'amour en quelque sorte. Et ça, en soi, ça permet de se réaligner parce que c'est comme si on remettait de l'amour dans le circuit énergétique, on le laisse circuler à nouveau et à ce moment-là, on va avoir les révélations, l'inspiration pour faire des nouveaux choix, des choix qui nous correspondent, des choix plus justes pour nous à un moment donné parce qu'on n'a pas la pleine conscience tout le temps et donc on avance comme ça mais on avance de manière beaucoup plus fluide et épanouissante qu'en se jugeant ou en s'accablant par rapport à une erreur qu'on a pu faire ou en se disant qu'on est nul, etc. Donc voilà, pour moi, l'amour, c'est vraiment un facteur de réaliment, d'aimer ses expériences, d'aimer ses erreurs, de ne pas craindre de se tromper, de ne pas se juger quand on s'est fourvoyé et ça permet de se remettre dans les rails et de faire, on peut ressentir vraiment l'énergie qui circule à nouveau, une liberté, une légèreté pour la prochaine étape de notre chemin. Voilà, si vous avez vous-même des expériences parce que là, j'ai pris des choses assez légères mais si vous avez envie de revenir sur des choses qui ont été difficiles pour vous ou vous n'avez pas réussi à tirer les enseignements de ce que vous avez vécu et peut-être vous continuez à vous accuser à ne pas accepter la situation telle qu'elle est, eh bien, je vous invite à me laisser un commentaire parce que tous les commentaires sont intéressants et aident les autres aussi à se situer, à avoir même des prises de conscience parfois. Donc, vous pouvez laisser vos commentaires, vos remarques ou vos questions sous cette vidéo et puis, eh bien, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo avec une invitée. À très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501